Musique Bonjour, mon nom est Patti, d'une autre content. On est aujourd'hui, on vient vous présenter la gamme A.G.V. Le petit peu d'histoire avec mon invité spécial, David Mongrain, représentant chez Importation Thibault. Je t'invite à ta front, mon cher. Comment ça, Patti? Bonjour. Avant de commencer, pour parler d'Angéry, parle-moi un petit peu de toi de ta passion, parce que tu fais plusieurs affaires, parle-moi de toi. Comme tu le sais, Patti, il fallait que l'on te connaît. J'ai toujours été impliqué dans la moto. J'ai commencé très jeune. On ne peut pas dire que j'ai tombé dedans quand j'étais jeune. Pour ne pas être inconscient dans la moto, j'ai commencé à travailler là. J'ai fait un petit peu toutes les étapes de mécano, je rentre pièces, je rentre boutiques. Je suis un passionné là-dedans. Tu le sais aussi, ça fait longtemps que je course en moto, j'ai commencé en motocross, j'ai fait de l'anurocross, touché un peu à tous, le third track, du road race aussi. J'ai coursé au championnat canadien dans le temps de la SVCup, en 600 mètres également. J'ai aidé aussi à la fondation du championnat de course de track river dans le temps. et maintenant je suis instructeur avec la réputée école de chez Motonation. Tu connais bien. On appelle ça une accepte complète dans le mot de support motorisé. J'aimerais ça qu'on commence avec un petit peu l'historique du casse RGV, d'où vient le logo. Mon chouchou à moi, c'est M. Aglostini évidemment, c'est pour ça que j'ai amené mon casse personnel. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu d'où l'inspiration de la RGV. Comme tu le sais, c'est une compagnie qui existe depuis 1947, donc qui date beaucoup dans le temps. C'est eux qui ont inventé le premier casse de moto, qui est un casse en bois au départ au couvert de cuir. C'est eux qui ont inventé aussi le premier full face, dont on a ici une réédition. L'édition de Giacomo Agostini, qui est le pilote le plus couronné en MotoGP. Je pense que c'est un de ses préférés. J'ai eu la chance de le rencontrer en plus. J'étais vraiment content. Ça c'est la réédition d'un de ses casse, et comme on peut le voir, les couleurs du casse de Giacomo Agostini, c'est ça qui a inspiré directement le logo AGV. Il était tellement dominant dans le temps que ses adversaires le voyaient toujours dans l'arrière. C'est ça qui est l'inspiration du logo de AGV. Il y a beaucoup d'amis évidemment. Beaucoup d'historiques chez AGV. Ils ont toujours été impliqués en MotoGP. Ils ont toujours apporté des innovations. Ce n'est pas une compagnie qui s'assitue, comme on dit, et qui copie ce que les autres font. C'est toujours la compagnie qui va pousser la barre un petit peu plus loin. Et aujourd'hui, on peut voir l'évolution de ce casse-là. Évolue. Oui, tout à fait. Dans le Pista, qui est le casque qui est utilisé par, entre autres, Valentino Rossi en MotoGP. Un dieu italien, je vous le dis. C'est mon idole. C'est un casque de course, tout composé de fil de carbone. Il y a une vingtaine de brevets au niveau des absorptions d'impact. Il y a beaucoup de recherches et de développement. On est rendu, je pense, à la troisième génération de Pista. Donc, il y a beaucoup d'évolutions qui se font. Évidemment, il est Pista, mais ils sont partent d'être la base chez HGV. Si on a un K1 qui a une entrée de gamme chez HGV, on est aux alentours de 200-250 environ. Au final, 2000$, évidemment, c'est autant le moyen qu'on fait. On peut servir le monsieur et madame tout le monde dans tous les segments. Ce qui est important de savoir d'un casque aussi, c'est que même si c'est pour 2000$, ce n'est peut-être pas pour vous. Ça peut être pour un type de personne comme David qui fait plusieurs trucs, mais qui est surtout sur une piste. Dans la rue, je ne suis pas sûr que des Valentino Rossi, le scooter, c'est important de se servir pour qu'il soit protégé. On s'en voit monsieur et madame Touré dans le casque, qui est vraiment le casque le plus versatif qui existe sur le marché présentement, je crois. C'est pour ça que c'est important de venir à un magasin, de prendre des conseils des experts comme Bati, pour vous faire diriger vers le bon produit pour votre utilisation. Ce n'est pas parce que vous payez 2000$ pour un casque de course parce que c'est nécessairement ce que vous avez besoin. Donc, faites confiance aux experts, ils vont vous expliquer pourquoi et ils vont vous diriger par le bon produit pour votre utilisation. J'aimerais ça rajouter, en 2007, Denaizy et Denaizy. Et AGB, en fait, ils ont merged ensemble. Ils se sont affiliés parce que c'est les vêtements les plus haut de gamme, c'est les casques les plus haut de gamme, ce qui est aussi le marché présentement. Quand on dit plus haut de gamme, il ne faut pas s'obtiquer. Il y a plusieurs marques, il y a plusieurs choses qui existent, mais c'est la seule compagnie que tu peux t'amener de la tête au pied sans aller dans d'autres marques présentement, bâti à la même place en Italie. C'est assez intéressant de voir ça. Il faut surtout les assayer, évidemment. Le développement produit se fait conjointement. Si vous achetez un casque comme ça, qui est une combinaison d'aînés, c'est peut-être pour aller ensemble. Il y a un système d'hydratation qui a un casque à basse en arrière et on peut piloter le casque directement dessus. Comme ça, on peut s'hydrater en poulant. On sait que la déshydratation sur la piste, c'est quelque chose qui est commun. Donc, il développe les produits conjointement avec les meilleurs pilotes au monde. Donc, c'est le meilleur laboratoire qu'on peut avoir. Merci, David, d'être venu ce matin avec nous. Il nous parle de l'histoire d'AGB. C'est vraiment intéressant. J'espère de savoir sur une piste motocross peut-être dans la rue. On ne sait pas. Qui c'est? Vous êtes obligés de se revoir. C'est un rendez-vous pour la prochaine fois. Blue Pasque L'allie est devenue fois. Les problèmes Aïe L'aise D Des